Sensibilisée sur les droits de la concurrence à l'endroit des maisons de presse, tel était le but d'un atelier mené par la Commission de la concurrence. Cette commission a pour rôle de lutter contre la concurrence déloyale et de contrôler les opérations économiques telles que définies dans la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence. La Commission de la concurrence a pour mission la surveillance générale du marché afin d'y déceler les dysfonctionnements liés aux pratiques anticoncurrentielles. Malgré son rôle prépondérant de gendarmes de l'économie nationale, elles semblent peu ou mal connues, aussi bien du grand public que des acteurs économiques eux-mêmes. Toutes choses qui parfois débouchent des incompréhensions et des a priori liées à son rôle. Favoriser la multiplicité des acteurs économiques sanctionnés en cas de concurrence déloyale, avoir des biens et services de meilleure qualité et réguler les prix pour tous, tels sont les objectifs de cette commission créée depuis 2018. En insistant ou en veillant aux bonnes pratiques anticoncurrentielles, enfin aux bonnes pratiques sur la concurrence et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles. Et la commission a son rôle là, elle existe en tant qu'autorité administrative indépendante et la commission veille aisément sur la pratique de la concurrence. Il faut communiquer sur l'existence de la commission de la concurrence. Parce que c'est vrai, nous l'avons dit, la commission de la concurrence a un rôle de gendarme du marché, un rôle de régulateur du marché, mais encore faut-il connaître son existence. Donc c'est le lieu, c'est le lieu pour nous, et cette occasion-là, elle est bien tombée, et c'est le lieu pour nous, de nous faire connaître, d'abord les acteurs économiques et puis aussi par ceux qui véhiculent l'information comme des organes de presse. Les associations de consommateurs constituent un réel soutien ainsi qu'un atout pour cette commission dans l'exercice de ses fonctions. Sous-titrage Société Radio-Canada